J'ai l'insigne honneur aujourd'hui de vous recevoir en tant que titulaire du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales pour cette première rencontre qui s'inscrit dans le cadre d'une série que nous aurons à organiser en vue de structurer vos interventions de terrain, atterrir les promesses de campagne du président de la République et mieux coordonner les activités d'exécutive dans vos départements. J'ai reçu du premier ministre une feuille de route qui constitue les consignes claires permettant à l'État d'améliorer les conditions de vie de la population. Je ne vais pas pouvoir réussir à mettre en application ces consignes sans votre support, vous qui êtes les yeux et les oreilles de l'exécutif dans vos départements respectifs. Vous représentez le pilier institutionnel sur lequel je m'appuie pour remplir la mission assignée dans cette feuille de route. Permettez, mesdames, messieurs, les délégués, que je vous rappelle que selon le décret du 17 mai 1990 publié dans le journal officiel du pays, le moniteur du 31 mai 1990, vous avez pour mission de représenter l'exécutif, de veiller à la stabilité des institutions, d'exercer la tutelle de l'État sur les collectivités territoriales. Fort de ce constat, en tant que représentant de l'exécutif, vous avez pour mission de servir. Bien avant de jouir des privilèges qu'accordent votre fonction, vous avez pour obligation d'être toujours au chevet de la population, comme l'avait promis le chef de l'État au cours de sa campagne. J'ai procédé personnellement à l'installation de pratiquement chacun, chacune de vous dans vos départements respectifs. Le bien fondé de cette démarche était pour prendre connaissance des espaces où vous aurez assiégé et vous lancer un signal clair d'accompagnement du ministère à vos côtés. Si certains d'entre vous n'ont pas à se plaindre, pour d'autres, le cas est différent. Je sais que les moyens sont maigres. C'est pourquoi, dans le PIB rectificatif, nous avons sollicité 220 millions de gourdes pour le budget des délégations. Nous avons aussi prévu des cadres qualifiés pour vous rendre beaucoup plus performants. Mesdames, Messieurs les délégués, le défi qui vous attend est énorme et en tant que ministre de tutelle, j'en suis conscient. En vue de vous permettre de mener à bien votre mission de coordination, d'animation, d'organisation et de contrôle administratif, le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales a été instruit de renforcer les délégations, d'organiser les délégations départementales à une véritable administration et de les renforcer pour que le délégué devienne le principal animateur de la vie administrative des services de l'État et de son département. de travailler à instituer le corps des administrateurs civils dans les délégations et vice-délégations devraient activement en vue d'accroître les donations budgétaires des délégations devant eux permettre de mobiliser, outre des ressources humaines qualifiées, des ressources financières, matérielles et informationnelles adéquates. Des délégués départementaux efficaces pour un exécutif efficace et efficient. La délégation a été nommée, ça fait plus de mois et que tout délégué est entré en fonction et pour que vraiment, ils ont, c'est comme une des sous-côtes toujours, pour qu'ils ont fait de route et pour qu'ils ont un budget réel et ça a été nécessité que délégués vraiment en face de responsabilité, ils ont été cachés avec le ministère de l'Intérieur ou bien, ils ont été avec le président pour qu'ils ont défini les feuilles de route et voir les fonds disponibles qui vont permettre nous d'exécuter et voir nous le niveau de l'exécutif. Maintenant, le discours du ministère fait qu'il y a un travail pour mettre environ 200 millions d'euros disponibles pour délégués départementaux. D'abord, est-ce qu'on peut parler, est-ce qu'on peut arriver pour l'inclusion sur le budget, ça, qui vous même, est-ce qu'on inclut dans le budget rectificatif là et puis, est-ce qu'on pense que il y a suffisant pour qu'il y ait une délégation départementale? Bon, après, j'ai dit que c'est une discussion parce que le budget rectificatif est déjà vu que ça n'est pas passé parce que chaque département est en réalité et nous sommes en l'ouest seulement et nous avons un budget préventif que nous préparons et que nous devons déposer demain demain par la présidence qui a environ 60 millions par année. Je pense que si on est 200 millions à travers 10 délégations, c'est donc, imaginons que le budget correspond à le budget, mais chaque département a un volume qui a besoin pour vraiment faire fonctionner la délégation. Mais nous pensez que c'est à discuter et on va voir ce qu'on a fait. Nous n'avons pas le président, normalement le ministre qui a fait le président, c'est sûr qu'il y a plus de discussions parce qu'il y a une importante délégation en tant qu'un département est extrêmement important et il y a un pil. Nous pensez que c'est à discuter et la délégation qui a une capacité pour nous jouer un niveau de technicien compétent pour vraiment faire l'administration l'État et le marché. Parce qu'on vient de trouver un jeu gouvernement en tant qu'administration et on a droit à enquêter l'administration. Nous avons des problèmes de l'école qui a manifesté. Nous avons des capacités de technicien pour aller sur le terrain et jouer un but réel de toutes les capacités. Il y a des frontières qui sont bloquées et c'est sûr qu'après c'est ce qu'on arrive là-bas. C'est ce qu'il y a beaucoup de capacités et nous souhaitons que c'est un grand premier exemple. Je pense que c'est important que nous nous réunions. Nous pensez que tous les délégués là peuvent dégager vraiment les besoins et voir comment la présidence à travers le ministre de l'Intérieur peuvent définir un vrai budget pour permettre que la délégation fonctionne. et que les délégations peuvent fonctionner au gouvernement.